Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Bien-être Total. Aujourd'hui, sur le thème des plantes médicinales, on va parler des principes actifs contenus dans ces plantes. Ce sont les molécules qui ont un effet bénéfique sur la santé. Pendant des siècles, nous utilisions ces plantes pour nous soigner, mais les gens se basaient seulement sur les effets visibles. Au fil des années, au fil du temps, jusqu'à ces dernières années, on a été capable d'isoler justement les principes actifs et de les étudier. C'est grâce à ça que je vais pouvoir vous énoncer et vous parler un petit peu de tous ces principes actifs, de leur utilité, de leurs effets. Alors pour commencer, je vais vous parler des phénols. Il en existe une très grande variété. Je peux vous citer par exemple l'acide salicylique, dont on tire l'aspirine. Tout le monde connaît l'aspirine pour lutter contre les maux de tête, ou bien en tant que fluidifiant du sang, qu'anti-agrégant plaquetaire. Donc les phénols servent à la plante à se prémunir des attaques d'insectes et des infections. C'est à visée défensive pour la plante de protection. Et dans la composition des phénols, on peut trouver les acides phénoliques. Et ce sont ces composants qui ont un effet anti-oxydant et aussi anti-viral pour certaines. Je peux vous citer par exemple la golterie, la plante que je ne connaissais pas avant. Je l'ai découverte en préparant cette vidéo. Ou bien le sol blanc, qui est pareil, qui produit des phénols ayant des effets thérapeutiques assez intéressants. Ensuite, je peux vous parler, en deuxième composant, des huiles essentielles. Tout le monde connaît les huiles essentielles, à différencier des huiles simples. Les huiles essentielles, elles sont extraites par distillation. Contrairement à une huile simple qui est souvent extraite en broyant les graines de la plante. Après, il y a d'autres procédés bien entendu. C'est l'un des principes actifs les plus concentrés, les plus efficaces. C'est utilisé en parfumerie, au niveau cosmétique on va dire. Mais aussi, en grande majorité, au niveau thérapeutique. Chaque huile essentielle tirée de telle ou telle plante aura un effet sur le corps, sur la santé. Par exemple, l'huile d'arbraté de tea tree, qui a des propriétés antiseptiques. Il existe des huiles essentielles qu'on va mélanger à de l'eau pour s'imprégner la peau, pour lutter contre des problèmes cutanés, ou bien à mélanger à un baume neutre. Je peux vous citer des tas d'huiles essentielles ayant des effets bénéfiques pour la santé. On peut parler, par exemple, de l'huile de pain sylvestre, ou bien l'huile de lavande, l'huile d'eucalyptus pour les problèmes respiratoires. Il y en a vraiment toute une collection. J'aborderai le sujet ultérieurement sur une autre vidéo. Cette vidéo-là, on va dire qu'on va survoler les principes actifs au fil du temps. Au fil des vidéos, on zoomera sur l'un ou l'autre de ces principes actifs. Donc les flavonoïdes, troisième composé des plantes médicinales, ce sont des pigments qui sont présents dans la plupart des plantes et qui vont contribuer à colorer les fleurs et les fruits en jaune ou en blanc. Ils ont un important champ d'action aussi, comme les autres composés, ont des vertus antiseptiques, antivirales et anti-inflammatoires, tout comme les phénols et les huiles essentielles. Par exemple, les flavonoïdes comme la rutine, qui sont présents dans plusieurs plantes, dont le sarrasin ou bien le citronnier, vont renforcer les parois des capillaires sanguins et donc tonifier les vaisseaux en quelque sorte. Ou bien, par exemple, les flavonoïdes du citron peuvent avoir des effets oestrogéniques, c'est-à-dire qu'ils vont traiter les troubles liés à la ménopause. C'est vraiment... Là, je n'en cite que deux, mais il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, les tanins. Alors, toutes les plantes contiennent des tanins à un degré plus ou moins élevé, c'est variable. Et ce sont ces composés-là qui vont donner un goût amer à l'écorce ou aux feuilles de la plante et vont les rendre impropres à la consommation. Donc, ce sont... Ce sont des composants polyphénoliques qui vont contracter les tissus en liant les protéines et en les précipitant. D'où leur emploi, par exemple, pour tanner les peaux. Ils permettent aussi de stopper les hémorragies et de lutter contre les infections. Les plantes riches en tanins, elles sont utilisées pour retendre les tissus souples comme aussi pour les veines variqueuses. Donc, au niveau textile comme au niveau de la santé. Ça va permettre de drainer aussi les sécrétions. Donc, par exemple, pour certaines pathologies comme la diarrhée où l'on perd beaucoup de liquide. Donc, ça va resserrer les tissus. Ça va ralentir la perte de liquide. Ça va aussi permettre de réparer les tissus endommagés comme après une brûlure ou bien après une éruption d'eczéma. Je peux vous citer, par exemple, les écorces de chêne ou d'acacia qui sont riches en tanins. Ensuite, on va parler des anthocyanes. Donc, les anthocyanes, ce sont pareil. Donc, des composés que l'on retrouve dans la plupart des plantes et qui vont donner aux fleurs et aux fruits la teinte bleue, rouge ou pourpre. Donc, ces anthocyanes ont aussi un effet antioxydant. Ils vont permettre de... Les antioxydants, en gros, permettent à l'organisme de ne pas se charger en radicaux libres. Et les radicaux libres sont responsables, entre autres, de cancers. Mais peuvent être responsables aussi d'autres pathologies. Donc, ils vont permettre, avec leur effet antioxydant, de détoxifier l'organisme de ces radicaux libres. Ils vont permettre de maintenir une bonne circulation au niveau capillaire, au niveau vasculaire. Donc, je peux vous citer, par exemple, la mûre sauvage, la vigne rouge, l'aubépine, qui contiennent des bonnes quantités d'anthocyanes. Ensuite, je vais vous parler des coumarines. Les coumarines se trouvent aussi dans la plupart des plantes. À chaque fois, je commencerai ma phrase de la même manière, puisque ce sont les composants des plantes que je traite. Les coumarines aussi, un autre composant de ces plantes médicinales, que l'on peut trouver, par exemple, dans le marronnier d'Inde, qui vont permettre de fluidifier le sang. Ou bien, dans d'autres plantes, comme la chela, que je ne connaissais pas aussi avant de préparer cette vidéo, qui contient de la chéline, qui va plutôt avoir un effet vasodilatateur. Donc, en fait, selon la plante, les coumarines n'auront pas forcément le même effet. C'est à surveiller, à étudier. Les saponines. Alors, les saponines sont les principaux constituants de nombreuses plantes médicinales. Et elles doivent leur nom au fait que, comme le savon, elles produisent de la mousse lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau. Elles existent sous deux formes. La forme stéroïde et la forme triterpénoïde. Donc, leur structure chimique est similaire à celle de nombreuses hormones humaines. Et de nombreuses plantes qui en contiennent ont un effet sur l'activité hormonale humaine. Je peux vous citer, par exemple, l'igname sauvage qui contient des saponines stéroïdes à partir desquelles on a synthétisé la pilule contraceptive. Ou, par exemple, les saponines triterpénoïdes contenues dans la réglisse ou dans la prime verre qui ont un effet moins hormonal mais qui vont avoir un effet expectorant ou bien un effet qui va améliorer l'absorption des nutriments. C'est selon les études et c'est selon les plantes aussi, l'expérience qu'on a acquis au fil des siècles, j'ai envie de dire. Après les saponines, nous allons voir les anthraquinones qui sont donc des composants que l'on peut retrouver par exemple dans la sénée. Les tisanes de feuilles de sénée sont très connues pour lutter contre la constipation ou bien dans la rhubarbe de Chine. Idem, leur point commun, la racine de rhubarbe est très efficace aussi contre la constipation. On peut donc facilement penser que ce sont les anthraquinones communes qu'ils contiennent qui ont cet effet thérapeutique. En fait, elles vont agir sur le colon en ayant un effet laxatif. Ça va stimuler les tissus et ça va provoquer des contractions des parois intestinales et donc, de ce fait, favoriser l'élimination et le transit intestinal. Voilà, entre autres. Ensuite, les glucosides cardiaques qui sont présents dans de nombreuses plantes comme la digitale laineuse et la digitale pourpré et le muguet. En parlant de digital, on peut penser à cette classe de médicaments justement cardiaques, les digitaliques qui ont un effet sur le rythme cardiaque, la contraction cardiaque, entre autres. Donc, pareil, ils sont contenus dans des plantes tout à fait naturelles. On a du mal à se l'imaginer lorsqu'on avale un cachet blanc parce que, en fait, les molécules ont été synthétisées mais la copie originelle était dans la nature. Alors, donc, voilà, ils ont une action assez puissante sur le cœur, ces composants-là et donc, ils sont la base de pas mal de médicaments sur le système vasculaire. Les glucosides cyanogéniques qui, eux, sont des substances à base de cyanure. On connaît tous le cyanure qui est un poison à la base. Donc, ces composés-là, les glucosides cyanogéniques sont à petite dose utilisés pour avoir un effet sédatif et relaxant sur le cœur et sur les muscles en général. Je peux vous citer par exemple l'écorce du cerisier sauvage ou bien les feuilles de sureau noir qui ont ces composants, qui contiennent ces composants. Je peux citer aussi l'abricotier, ce qu'on a du mal à imaginer. Bien entendu, ces plantes-là contiennent ces composés en quantité infime. D'où les procédés d'extraction que l'on a créés et que l'on utilise jusqu'à aujourd'hui pour concentrer les molécules. Et je parlerai de tous ces procédés dans une autre vidéo comme par exemple l'infusion, la décoction entre autres ou bien l'application cutanée. Il y en a plein. Il y en a une bonne dizaine et je détaillerai tout ça sur une prochaine vidéo. Pour revenir aux composés actifs des plantes médicinales, je vais vous parler des polysaccharides qui sont des unités de molécules de sucre qui sont liées ensemble et que l'on trouve dans toutes les plantes. Au niveau de la phytothérapie, on parle des mucilages visqueux et des gommes qui sont présents dans les racines, les feuilles, les graines des plantes. Et en fait, ces mucilages et ces gommes absorbent de grandes quantités d'eau qui vont à la fin produire une espèce de substance gélatineuse qui peut être utilisée pour calmer et protéger les tissus enflammés. On peut l'appliquer en cataplasme qui est une des techniques d'usage des plantes médicinales. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la deuxième partie qui arrivera très vite sur la chaîne. Merci et à très bientôt. et à très bientôt.